Alors justement, en 2013, notre prochain invité a réalisé un long métrage sur les mathématiques, un pari assez ambitieux qui a envoyé Olivier Péion aux quatre coins du monde à la rencontre d'une communauté scientifique dont il ignorait à peu près tout. Et il vient partager ses souvenirs de ce film qui s'appelait justement « Comment j'ai détesté les maths ». Olivier Péion est avec nous ce soir. Bonjour. Alors Olivier, c'est la question que je posais alors tout à l'heure à Hugo. C'est le point de départ aussi de votre travail finalement autour de ce film. Oui, effectivement, je ne suis ni scientifique ni mathématicien. En fait, on ne vous voit pas du tout avec les lumières. Je ne suis ni mathématicien ni scientifique. Et effectivement, le point de départ du film, moi, j'ai été intrigué par ce cliché. C'était pourquoi les maths, s'il me semblait, est la seule matière où on n'a pas honte de dire qu'on est nul. Ça n'arrive pas en français, ça n'arrive pas en anglais. Mais là, je trouvais qu'il y avait une espèce de même de fierté à vouloir dire « Oh ben non, moi, je suis vraiment nul en maths ». Et ça m'a intrigué. J'ai commencé à parler de ça avec des amis mathématiciens, pour le coup, et puis à essayer de comprendre effectivement pourquoi il y avait cette détestation des maths quand même chez pas mal de nos concitoyens, j'allais dire. Bon, alors les réponses, je les donne dans le film. Je ne vais pas les donner ce soir parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a eu la réforme des maths modernes dans les années 70, qui a fait que beaucoup d'enseignants, c'était une réforme qui était un petit peu abstraite, qui a permis de nettoyer les maths, de faire que les démonstrations étaient vraiment plus sérieuses, on va dire. Je le dis avec mes mots, mais un certain nombre d'enseignants ont été perdus. Et puis après, il y a plein d'autres raisons. Il y a le moment où on a fait des maths, la matière de sélection, puisqu'avant, c'était le français et le latin à l'école. Et un mathématicien me disait qu'avant, on pouvait détester les maths tranquillement, mais d'un coup, on était obligé de les aimer pour réussir. Voilà, enfin, et le film parlait un petit peu de ça. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est que qu'on aime ou pas les maths. En tout cas, c'était une matière qui ne laissait pas indifférent. C'est vrai que vous pouvez vous retrouver dans des mathématiciens me raconter qu'ils se retrouvaient dans une soirée. Et à partir du moment où on leur dit toi, qu'est ce que tu fais? Moi, je suis mathématicien. Alors là, c'était parti. Soit on leur parlait du traumatisme qu'on avait eu à l'école en maths, ou soit on parlait de la beauté ou de l'émotion qu'on avait eu quand on avait compris une démonstration pour la première fois. Donc, voilà. Et alors là, vous avez envie de nous dire le contraire. Comment je suis tombé amoureux des maths, finalement? Je ne sais pas si je suis tombé amoureux des maths. Peut-être un peu plus des mathématiciens, en fait. C'est vrai que je ne sais pas si j'ai plus compris les mathématiques, même si je ne détestais pas ça. Par contre, c'est vrai que c'est un milieu qui m'a qui m'a touché. D'abord, au delà des clichés, je me suis rendu compte que c'était tout sauf un métier solitaire. On a vu ça tout à l'heure, c'est à dire que un mathématicien, bien sûr, il a besoin d'être, comment dire, d'être seul pour réfléchir. Mais il avait vraiment besoin de se confronter aux autres. Et en fait, que l'image du mathématicien un peu ermite avec son pull troué dans sa caverne, c'était totalement faux. Et je me suis rendu compte aussi que pour ça, il avait besoin, parce que la recherche mathématique est assez, comment dire, est devenue assez pointue, assez spécialisée, que souvent, quand ils travaillent sur un même domaine, ils sont peut-être 4, 5, 6 dans le monde à travailler sur une question très précise. Donc, je me suis rendu compte qu'ils passaient leur temps à voyager. Je me suis dit, ça, j'étais aussi très surpris. C'est à dire que moi, j'imaginais ça encore une fois un métier solitaire enfermé. Non, ils passent leur temps à voyager. Et pour ça, il y a des instituts. Il y a des instituts de mathématiques comme l'IHS. En fait, il y a une soixantaine d'instituts de mathématiques dans le monde. Et je dois dire que les mathématiciens ont assez bon goût puisqu'il y a celui où on est allé. Il y a le MSRI à Berkeley qui domine toute la ville de San Francisco avec le Golden Gate Bridge dans le fond. Si vous préférez la jungle, il y a l'institut à Rio avec, vous voyez, des maquettes par la fenêtre. Et puis sinon, merci, pardon. Et sinon, si vous préférez la montagne, vous avez Oberwolfar qui est perdu en pleine forêt noire. C'est d'ailleurs à Oberwolfar où j'étais allé avec Cédric. Parce que dans les instituts, soit vous y allez pour une semaine pour travailler avec d'autres collègues sur un thème précis, vous pouvez y rester aussi plusieurs semaines, plusieurs mois. Et à Oberwolfar, justement, c'est là où on s'était rendu avec Cédric Villani pour une conférence sur, je crois que c'était Surface, je ne me souviens plus exactement le nom. Et c'est là où nous avions rencontré Ethan Grispoon. Alors Ethan Grispoon, c'est un chercheur en maths appliquée. Il fait aussi de l'informatique. Son but, c'est de modéliser l'univers physique et pour qu'il y ait une incidence dans la vie réelle. Pour l'anecdote, il travaille pour Hollywood, il a travaillé sur le Hobbit ou sur le Tintin de Steven Spielberg ou aussi sur la planète des singes. Il a recréé le mouvement des vêtements, le mouvement des poils de singes. Voilà, c'est Ethan. Et Ethan, quand on l'a rencontré, j'ai cru qu'il se moquait de moi quand je lui ai demandé quelle était son étude de recherche. Il m'a dit, moi, j'étudie la chute des spaghettis. Et en fait, il m'a donné l'exemple peut-être le plus clair sur à quoi pouvaient servir les mathématiques. Et c'est l'extrait qu'on va vous montrer maintenant. Les mathématiques, ça marche bien avec la musique et ça marche bien avec la montagne. Mathématiques, montagne, musique, ça fait M, M, M. Je ne pense pas qu'il sera trop difficile, mais je ne sais pas toutes les obstructions. Olivier, assure Alexis, sinon il va se casser quelque chose. Vous pouvez le faire plus tard, non ? Vous pouvez le faire plus tard, non ? Je vais le faire plus tard. Je dirais que maintenant, ce que je fais, c'est beaucoup de mathématiques appliquées pour modeler l'univers physique. C'est un mix. C'est vraiment un mix. Nous appelons ça «computationale science ». Ok, donc c'est un c'est un simulation, et tu as une signe de Honey en un mouvement de belt. Donc c'est un belt qui est moving, et la Honey est en train de se passer. Et maintenant je la débarque de la belt. Et quand je la débarque de la belt, la Honey commence à faire un zigzag. Et si on slow down the belt more, il fait un nouveau pattern. Et si on slow down the belt more, il commence à faire figure 8. Et après ça, il commence à coiler, toujours dans la même direction. Pedro dit, « Pourquoi ne pas nous faire les mêmes sortes de studies, mais plutôt que pour un petit viscule liquide, nous allons faire ça pour un petit spaghetti. Pourquoi est-ce que c'est important ? Alors, j'ai des slides pour ça, aussi. OK. Donc, c'est l'un des grands ships qui va dans l'eau et l'aise dans un téléphone câble, ou un Internet câble. Bien sûr, si le câble falls trop vite, il commence à faire un signe-zage. Et si le câble falls encore plus vite, ou si le câble est moving trop vite, il commence à faire le coiling, et il peut être tangé. Mais si le câble moves trop vite, le câble peut être trop vite. Et ça peut être dangereux si il y a une earthquake, ou une motion, ou une motion, ou une fois, il se déroule. Mais c'est difficile de voir ce câble. Il peut être beaucoup de kilomètres below. Ils peuvent envoyer des robots, ou ce, ou ce, mais si vous avez un modèle de ce qui se passe, de ce qui se passe, de ce qui se passe, et de ce qui se passe. Donc la façon dont nous construisons nos modèles, c'est que nous nous demandons que ces propres géométrées sont importantes que ce sont les petits qui describe la physique. Alors, à la suite de la discussion, Ethan justement faisait la différence, lui qui est un mathématicien appliqué et aussi informaticien. Ethan faisait la différence entre les chercheurs en maths appliquée et les chercheurs en maths fondamentale. Pour lui, un chercheur en maths appliquée, il va essayer de résoudre un problème précis. Par exemple, comment faire tomber les câbles au fond de l'océan? Et puis, il va se doter d'outils pour répondre à ces questions. Alors que le chercheur en maths fondamentale, les domaines de recherche sont tellement infinis que c'est très excitant, voire vertigineux, parce qu'il aura sûrement toujours envie comme un petit enfant d'explorer et de chercher sans cesse. Et Ethan me disait que finalement, très peu se posait la question de l'impact de leur découverte. Il me disait pourtant que c'était devenu une question fondamentale parce que la puissance technologique qu'ont fait les maths est devenue telle aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire l'impasse dessus. En fait, c'est vrai que pendant des siècles, finalement, les mathématiciens étaient un peu comme des philosophes qui nous aidaient à comprendre le monde. Grâce à leur vérité scientifique, ça permettait de combattre les superstitions, les fausses croyances. Par exemple, de montrer que la Terre était ronde et pas plate. Et puis, soudain, dans les années 70, avec l'explosion de l'informatique, informatique qui avait été inventée par ces mathématiciens dans les années 40, avec notamment la machine de Turing, et bien d'un coup, ils se mettent, comment dire, on entre dans l'ère des algorithmes et les mathématiques se mettent véritablement à changer notre monde. Et pour Ethan Grispoun, pour aussi Jean-Pierre Bourguignon, l'ancien directeur du LHES, ça donnait aux mathématiciens de nouvelles responsabilités. Et en fait, c'était assez nouveau pour eux parce que souvent, les mathématiciens ne se posaient pas la question de la responsabilité parce qu'il y avait toujours des intermédiaires entre leur découverte mathématique et l'implication dans le monde réel. Par exemple, il y avait des ingénieurs, des informaticiens qui faisaient l'interface. On parlait de l'invention de la bombe atomique. C'est vrai qu'à l'époque, on avait un peu stigmatisé les physiciens pour cette découverte. Einstein avait lui-même regretté d'y avoir participé et on ne s'en était pas pris aux mathématiciens. Or, il y avait beaucoup de mathématiciens qui avaient participé à cette invention. Et il y a eu un véritable changement en 2008 avec la crise des subprimes. C'était la plus grosse crise économique mondiale depuis la crise de 1929. Et les banques avaient utilisé beaucoup de modèles mathématiques. Elles les avaient un peu utilisés n'importe comment, évidemment, pour faire de l'argent. Et finalement, les mathématiciens se sont retrouvés directement accusés pour la première fois de quelque chose. Et pour beaucoup, ça a été un vrai choc. Et pour beaucoup, ils se sont rendus compte que la pratique de leur science devenait un petit peu indissociable de la pratique de l'éthique. Est-ce qu'on peut faire des maths ? Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec des mathématiques ? Et est-ce qu'on peut faire, oui, des maths avec n'importe qui ? Il y a un peu ces questions. Moi, de l'extérieur, je trouve qu'il y a à nouveau ces questions qui se posent, mais de façon un peu plus vertigineuse, avec l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithme, on parle vraiment de mathématiques. Et alors, il y a beaucoup de fantasmes et de peurs autour de ça. Cédric Villani a rendu un rapport là-dessus. Et c'est vrai que le plus grand fantasme, est-ce qu'un jour, les machines vont dépasser l'homme ? Est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine ? Et puis finalement, pour en revenir aux mathématiques, est-ce qu'il va y avoir des ordinateurs mathématiciens qui vont remplacer les mathématiciens, qui vont remplacer ceux-là même qui les ont inventés ? On ne peut pas encore répondre à cette question. On ne sait pas si l'intelligence artificielle dépassera le génie humain. Et à vrai dire, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la question. La question, c'est savoir quelle vision du monde cette intelligence artificielle va proposer. Parce que la technologie n'est pas neutre. Et c'est ça. Et c'est là le danger. C'est aussi pour ça que j'avais ce soir envie de m'adresser à vous dans la salle. Je sais qu'il y a des étudiants, des lycéens. Je suppose que, puisque vous êtes là ce soir, vous allez devenir mathématicien, informaticien, ingénieur. Je pense. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver du travail. Très facilement, je pense aussi. Parce que notre société n'a jamais autant consommé de science et la science n'a jamais eu autant besoin de vous. La contrepartie, c'est que moi, nous, tous les non scientifiques, on n'a jamais autant compté sur vous pour penser, réfléchir à cette société qui est en train de se mettre en place parce que c'est vous qui allez la faire. Alors, vous aurez, je pense, plusieurs questions à vous poser. D'abord, sur quoi vous allez travailler et pour qui vous allez travailler ? Sur quoi vous allez travailler ? On a vu, c'est un petit peu compliqué parce qu'au début, on la recherche, on travaille sur quelque chose et puis après, ça nous amène ailleurs. Donc, pour vous, c'est difficile d'y répondre. Mais pour qui, pardon, vous allez travailler ? Ça, c'est déjà plus faisable. Par exemple, vous allez pouvoir choisir de travailler en mathématiques pour une société qui s'engage à ne pas développer de technologies nocives pour l'homme. Ou alors, vous pourrez choisir de travailler pour l'armée américaine qui vient d'investir 2 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle pour développer, pour construire des robots. Je cite leur communiqué de mémoire pour construire des robots qui auront la capacité de raisonner comme des humains et fonctionneront plus comme des collègues que comme des machines. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. En tout cas, ce sera à vous de choisir uniquement à vous. Donc voilà, pour conclure, je pense à un auteur, à Isaac Asimov, un grand auteur de science fiction. Dans les années 60, il a écrit un livre, un recueil de nouvelles qui s'appelait « L'avenir commence demain ». J'ai bien l'impression que l'avenir a déjà commencé, alors on compte sur vous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements